Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo, bien sûr en dehors de l'intro que j'avais fait la dernière fois, consacrée à un sujet qui m'a passionnée lorsque j'ai voulu apprendre un peu plus sur les virus et comment ils fonctionnent. Et oui, bah bah, en fin de compte on est encore en pleine pandémie, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas, et j'ai voulu en apprendre un petit peu plus sur comment un virus fonctionne, sur notre corps, d'où est-ce qu'il arrive et tout, enfin bref, voilà, moi je suis quelqu'un de très curieuse, donc je pense que vous l'aurez deviné. Puis bon, en fin de compte, il faut bien connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Je vous invite d'ailleurs à faire de même. Bon, comme vous le savez déjà, les virus sont des agents infectieux comme le SARS-CoV-2. Je vous le dis tout de suite, la vidéo ne sera pas consacrée au SARS-CoV-2 en particulier, il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites pour, donc voilà. Je vous en dis pas plus, à tout de suite ! Il s'agrippe à la membrane de sa victime, et à l'aide de ses épines à transperce en injectant son matériel génétique. Il se développe à l'intérieur de sa victime, jusqu'à ce qu'elle éclate. Il est l'ennemi redoutable des bactéries et l'être le plus mortel sur Terre. Non, ce n'est pas un remèque du film alien, voici le virus bactériophage, aussi connu sous le nom de phage. Ces êtres invisibles à l'œil nu, comme tous les autres virus, sont des prédateurs naturels des bactéries. Chaque bactériophage a sa propre victime. L'icoli, par exemple, est la victime du phage T4. Bactériophage veut littéralement dire « mangeur de bactéries ». Le nom est composé des mots « bacteria » et « phage » « mangeur en grec ». Leur taille peut varier de 24 à 200 nanomètres. La structure d'un bactériophage est assez spéciale. En effet, il ressemble un petit peu à un vaisseau spatial ou quelque chose dans ce genre. Il est composé d'une tête qui contient le matériel génétique, autrement dit l'ADN. Ensuite, il a le collier, la gaine, le plateau, des crochets et des fibres caudales. Bon voilà, on peut penser que c'est un tout petit microbe extraterrestre. Ces phages ont besoin de se développer en injectant leur matériel génétique dans leurs victimes. Et la consomment en se multipliant. Puis les virions se libèrent en lisant, autrement dit en détruisant la bactérie. Ouais, ce n'est pas très gai tout ça. Certains phages vont se comporter, par contre, d'une autre manière moins horrifique avec leurs hôtes. Les phages n'infectent pas les cellules humaines et animales. Ce qui est plutôt positif, car ils pourraient devenir une herbe qui viendrait remplacer les antibiotiques. En effet, les antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces contre les bactéries. Il se trouve que dans le passé, on a eu recours aux bactériophages avant l'apparition des antibiotiques. Il s'agit de la phagothérapie, inventée et mise en place par le biologiste franco-canadien Félix Derrel au début du XXe siècle. La phagothérapie est un traitement anti-infectieux qui utilise, vous l'aurez compris, des virus bactériophages dont le but est de lutter contre les bactéries potentiellement dangereuses, voire mortelles. Derrel avait découvert l'activité des bactériophages en 1917. Il avait déjà d'autres scientifiques avant lui qui avaient fait des observations sous le terrain, mais n'avaient pas consacré plus de temps à l'étude. Il y avait eu Frédéric William Thort, qui avait aussi découvert l'existence de ces virus en 1915 et fit des recherches poussées, mais sa découverte fut ignorée du grand public et abandonna pour se consacrer à d'autres recherches. Pour le coup, Derrel est resté le biologiste de référence qui consacra la plus grande partie de sa vie professionnelle à cet univers. On ne sait pas grand-chose sur sa vie. Il est né un 25 avril 1873 à Montréal ou à Paris, on ne sait pas réellement ce qu'il y en est. Son nom complet est Hubert Augustin Félix Ehren, changé en RL suite à un épisode de désertion de l'armée française pour des motifs inconnus. Il est devenu orphelin de père à 6 ans et un frère cadet Félix Daniel Ehren. On n'en sait pas trop sur ses études supérieures, mais il aurait étudié la médecine en Europe. Il aurait aussi profité durant les vacances pour se rendre en Amérique du Sud pour visiter le pays et par la même occasion de travailler dans des laboratoires. Il poursuit ses voyages en Europe, mais il aurait plutôt été engagé dans l'armée, puis déserte une année après pour des raisons inconnues. Il découvre un cocobacique causant la diarrhée chez les sauterelles et décide d'utiliser ce germe afin de devenir tabou des destructions des récoltes provoquées par ces insectes. Sorte de pesticides naturels donc, mais le test échoue. Il se pourrait qu'il ait obtenu un poste de chef de laboratoire à l'hôpital général de Guatemala, ce qui l'aurait conduit à se spécialiser dans la microbiologie. Il a décrit une autobiographie durant la Seconde Guerre mondiale où il décrit ses parcours de savons mêlés à sa passion pour les voyages, ainsi que des anecdotes et des réflexions philosophiques. En 1915, il se rend sur des lieux où sévit une épidémie de dysentérie sur un escadron de dragons. C'est durant cette épidémie qu'il découvre le bactériophage. Il recueille des sels des malades, comme lors de sa découverte de la maladie touchant les sauterelles. Il constate dans une culture bactérienne qu'il y a des tâches claires qui se forment. Suite à cette découverte, en 1917, Derrel donne le nom à ce phénomène bactériophage et le décrit ainsi, je cite, « Microbe, invisible, antagoniste des bacilles dysentériques » dans sa publication Princeps et à l'Académie des sciences. Fin de la citation. En 1919, une épidémie de choléra éclata chez les poules en France et Derrel saisit l'occasion d'étudier sur le terrain le comportement de ces phages. Une poule fut soignée avec succès et en versa des bactériophages dont l'eau a boire des autres volailles. Derrel en déduit, je cite, « Qu'il fallait être infecté par le bactériophage pour guérir. » Fin de la citation. Toujours selon lui, un sujet s'améliore parce que le phage est présent dans son intestin et exprime une activité à l'encontre des bactéries, ce qui entraîne la guérison. En 1921 a lieu la première administration de phages chez l'homme à l'hôpital des enfants malades. Des patients atteints de dysentérie ont rapidement guéri. Le succès fut tel qu'on en fait un business commercial en produisant des phages dans des laboratoires. La phagothérapie s'était répandue un peu partout dans le monde pendant l'entre-deux-guerres. Mais la phagothérapie fut vite surpassée par l'apparition des antibiotiques en 1945. On abandonna les bactériophages mais seulement en Occident. Il se peut que cet abandon était également dû à de nombreuses controverses liées à l'efficacité de l'utilisation des phages. Enfin, probablement des arguments de Big Pharma quoi. Par contre, certains pays de l'Est de l'Europe continuèrent à utiliser la phagothérapie jusqu'à nos jours. En effet, elle a beaucoup la côte, surtout en Géorgie. Elle serait tellement efficace que depuis quelques années, des scientifiques se penchent sur la question afin de trouver d'autres moyens pour venir tabou des bactéries devenant résistantes aux antibiotiques. Il y a actuellement un programme de recherche européen et suisse pour développer cette méthode. En particulier sur les personnes présentant des brûlures de 3ème degré qui sont vulnérables aux infections des greffes. Ces virus bactériophages sont peut-être la réponse à une problématique dont les spécialistes craignent le pire. Et qui sait si dans un futur proche, les phages seront à nouveau les maîtres pour la lutte contre les bactéries nocives pour notre corps. En tout cas, la nature a de quoi nous aider à guérir d'une manière plus naturelle sans passer par des thérapies chimiques invasives et mises à votre foi. Si vous voyez où j'en veux venir. Et comme disait Louis Pasteur, le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais de mal à ses confrères. Il y a beaucoup à dire sur ces virus bactériophages que j'essaie de synthétiser au max. Mais si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour dans les liens dans le descriptif. Est-ce que vous saviez qu'on a recensé plus de 10 millions de virus bactériophages dans seulement un millilitre d'eau provenant du lac Léman ou l'arc de Genève pour ceux qui me suivent de France ? Il y a de quoi se réjouir cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches ou à vos amis et à me laisser un commentaire. Je vous retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt sur Storissima et continuez à prendre soin de vous. Le coronavirus est toujours en vadrouille. Sous-titrage Société Radio-Canada